Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres qui sont issus de la littérature japonaise et qui ont des chats dedans. C'est une idée qui me vient de Laura, la magnifique Laura, qui m'avait donné cette idée il y a maintenant un an et demi facile je pense. Elle avait remarqué que j'avais pas mal de livres avec des chats dans ma bibliothèque et elle m'avait dit que ce serait sympa de faire une vidéo dessus. Donc me voici aujourd'hui. J'ai décidé de classer ces 4 livres à rendre de préférence en partant de celui que j'ai le préféré et en finissant par celui que j'ai le moins apprécié. Donc c'est parti. Donc celui que j'ai classé en première position et qui fait partie désormais de mes livres préférés toutes catégories confondues, il s'agit de Les mémoires d'un chat de Hiro Aikawa. Je vous rapproche juste un peu de la caméra. C'est une couverture que j'aime beaucoup, c'est très mignon, il y a un chat dessus. Et à l'époque où je l'avais lu, en fait j'avais fait une chronique Instagram avec une photo que j'aimais beaucoup avec mon chat, je vous la mettrai ici. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette couverture. Les mémoires d'un chat, vous suivez deux personnages, Nana qui est donc un chat et son maître Satoru. Il se trouve que pour une raison qu'on ne connaît pas au début du livre, Satoru doit se séparer de son chat Nana. Et en fait on va le suivre dans sa recherche pour trouver quelqu'un à qui confier son chat. A savoir que l'un des principaux narrateurs de ce livre est le chat Nana. Donc vous avez cette petite personnification du chat, je sais que ça ne peut pas plaire donc je préfère le préciser dans cet avis. Et vous le savez dès le début donc c'est pas un gros spoiler. Et dans mon souvenir, parce que ça fait maintenant quelques temps que je l'ai lu, les autres points de vue en fait viennent des personnes autour de Satoru. Les personnes que Satoru va voir dans sa quête de foyer pour Nana. Pour ma part, la faim m'a pas surprise. Je pense que c'est assez facile de deviner ce qu'il se passe. Mais ça n'a vraiment rien enlevé à mon appréciation de ce livre. Je l'ai trouvé très très touchant. Je pense qu'il parlera particulièrement aux personnes qui apprécient les chats. Parce que voilà, il y a cette personnification de Nana avec ce ton très pompeux. Il se prend pas pour n'importe qui. Enfin voilà, c'est ce cliché un petit peu du chat. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très drôle. Mais voilà, si vous êtes pas fan de chats, je suis pas sûre que ça vous plaira. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre et que j'aime, on va dire en général, dans les livres japonais que je lis, c'est cette description des relations entre les différentes personnes. Toujours différents types d'amour, d'affection et évidemment la place qu'un chat peut prendre dans la vie de quelqu'un. J'ai trouvé ça vraiment très mignon, très touchant. J'ai énormément pleuré. J'ai mis des petits post-it. Je l'ai recommandé à mille personnes. Donc vraiment, c'est non seulement un livre japonais avec des chats que je recommande, mais en règle générale, c'est un livre que j'ai tendance à recommander. Parce qu'il est vraiment arrivé dans mon top de mes lectures de tous les temps. Juste un petit point d'attention car il y a des petits trigger warning dedans. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir m'en parler ou à voir ma chronique sur Goose que je les ai noté. Donc voilà vraiment pour mon livre préféré, on va dire, dans la catégorie livre japonais avec des chats et livre globalement. Mais je me rends compte que j'ai déjà quasiment tout oublié. Donc je pense que ce sera un vrai plaisir de le relire un jour. Le livre que j'ai cassé en deuxième position, il s'agit de ce petit livre « Et si les chats disparaissaient du monde » de Genki Kawamura. C'est un livre que j'ai lu très très récemment, il y a à peine quelques jours, mais que j'avais dans ma bibliothèque depuis je pense un ou deux ans. Honnêtement, je n'avais pas lu le résumé, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Dans ce livre très court, vous suivez un narrateur qui n'est pas nommé, qui a à peine 30 ans et qui vient de découvrir qu'il va bientôt mourir. Ce n'est pas un gros spoiler, ça se passe dès les premières lignes. Et en fait, il se trouve que cette personne va rencontrer le diable qui va lui proposer un marché en échange d'un jour supplémentaire de vie. Il faut que le narrateur sacrifie quelque chose dans le monde. Et donc le livre suit la dernière semaine qui vient de se passer pour ce narrateur et il vous explique en fait ce qu'il a marchandé avec le diable, comment il l'a vécu, comment le monde autour de lui a changé. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa à découvrir. Je ne vais pas vous dévoiler en fait quelles choses il sacrifie dans le livre parce que j'ai trouvé ça intéressant de le découvrir au fur et à mesure. J'ai trouvé que ça posait vraiment des questions très intéressantes sur notre mode de vie actuel, sur les choses auxquelles on porte de l'importance, auxquelles peut-être on ne devrait pas porter autant d'importance. Et à l'inverse des choses, on se dit peut-être qu'on peut les sacrifier. Et au final on se rend compte que peut-être qu'on en a vraiment besoin. J'ai encore une fois trouvé que c'était une lecture très touchante. Et au-delà du fait que ça parle encore une fois de cette relation qui peut exister entre une personne et son animal de compagnie, donc ici un chat, l'autre thème principal de ce livre que j'ai particulièrement apprécié, c'est le thème du deuil. C'est quelque chose que j'aime vraiment retrouver dans mes lectures. Et là je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'étais très contente de voir ce thème abordé. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment très sympa, très touchant. Encore une fois j'ai pleuré dans ce livre. Après ce que je dirais sur ce livre c'est qu'il est quand même très très court et qu'il peut peut-être donner cette impression qu'on survole vraiment les sujets sans creuser à fond. Moi je sais que c'est quelque chose qui ne me gêne pas parce que c'est quelque chose que je retrouve dans chacune des lectures japonaises que j'ai faites ces dernières années. Ce sont des livres en général assez courts. Donc les sujets sont abordés sans y aller à fond dedans. Mais pour moi ça me suffit. Ça me suffit aussi côté personnages. On peut dire qu'ils ne sont pas hyper développés. Mais bizarrement pour quelqu'un qui adore être dans la tête des personnages, dans la littérature japonaise, c'est quelque chose que j'apprécie. Cette capacité en fait dans un livre aussi court de quand même donner des personnages très touchants, très attachants. Et là je l'ai retrouvé une nouvelle fois avec ce narrateur et les quelques personnes qu'on rencontre via ce narrateur. Donc voilà c'est celui que j'ai vraiment placé en deuxième position. Je ne sais pas ce qu'il me restera vraiment de ce livre dans quelques années. Je ne l'ai pas mis dans mes livres favoris comme Les mémoires d'un chat. Mais c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup touchée. Je n'avais pas beaucoup d'attente et ça a été vraiment une très agréable surprise. Ensuite là je vais passer sur les deux lectures qui m'ont un peu moins plu. Et la première il s'agit de 20 ans avec mon chat de Mayumi Inaba. Alors j'aime trop cette couverture, elle est trop mienne donc je la montre de près. Comme son titre l'indique, vous allez voir dans ce livre une personne et sa vie avec son chat pendant 20 ans. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à résumer dans ce livre. On retrouve aussi ici voilà cette relation entre une personne et son animal de compagnie qui peut être vraiment très forte, très puissante. Donc ce côté là je l'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça très touchant. Après ce que j'ai préféré au final dans ce livre et je ne m'y attendais vraiment pas, c'est que voilà il y a cet aspect autobiographique. Et vous voyez le parcours de cette femme en fait qui est très atypique en fait pour une japonaise. C'est quelqu'un qui a fait des choix par rapport à sa vie professionnelle, qui vraiment m'en surprise par rapport au fait qu'elle est japonaise. Et qu'elle a quand même un certain âge, je ne sais plus exactement quand est-ce que ça se passe. Mais il me semble que c'est dans les années 80, quelque chose comme ça, 90. Et vraiment j'étais surprise des choix que cette autrice a fait et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà ce côté sur sa vie de couple et sur sa vie professionnelle qui m'ont vraiment fasciné. Et ça c'est vraiment je pense que j'ai préféré même encore plus que sa relation avec son chat. A noter aussi qu'il y a des petites bribes de poésie en fait en fin de chapitre il me semble. Je suis d'habitude pas hyper sensible à la poésie mais dans ce livre là ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était très mignon, que ça rendrait la lecture encore plus agréable. Le bémol sur cette lecture c'est quelque chose d'assez personnel mais je pense que beaucoup de personnes sauront du même avis. Sur la fin du livre, comme c'est 20 ans avec son chat, vous voyez la fin de vie de son chat. Et elle fait certains choix que personnellement je n'approuve pas du tout. Et j'ai trouvé ça très difficile en fait à lire. C'est son chat, c'est ses choix, sa façon de faire les choses. Mais personnellement moi j'ai trouvé ça très dur pour le chat, il reste injuste en fait. Donc voilà si vous êtes assez sensible aux fins de vie des animaux etc. Faites attention avec ce livre parce que j'ai trouvé qu'il était un petit peu dur sur la fin. Donc globalement une bonne lecture mais je pense que j'en attendais plus. Mais voilà c'était quand même sympa à lire notamment pour cet aspect autobiographique. Et enfin le dernier livre que je voulais présenter et là je l'ai en e-book donc je mettrai la couverture à côté. Donc il s'agit du livre Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa. Alors ce livre je l'ai lu très 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 récemment. Je l'ai fini hier et je l'ai lu assez vite parce que pareil c'est un livre très très court. Dans ce livre vous suivez un jeune homme en fait qui vient de perdre son grand-père donc avec qui il vivait. Et il se trouve que son grand-père tenait une librairie d'occasion. Et donc à la suite de la mort de son grand-père il se referme encore plus sur lui. C'est un hikikomori comme on dit en japonais. Donc des personnes qui se retirent de la société, qui vivent chez eux, qui se renferment sur eux etc. C'est tout un phénomène au Japon. Le décès de son grand-père fait que ce lycéen se referme d'autant plus sur lui jusqu'au jour où en fait il va voir un chat qui débarque dans sa librairie et qu'il dit qu'il faut aller sauver des livres. Donc là encore une fois vous avez un chat qui parle et il va embarquer donc le jeune narrateur dans des aventures assez improbables. Donc je vais commencer avec les choses que j'ai aimées dans le livre. Au final ce livre n'est pas vraiment un livre sur les chats malgré le chat dans le titre et le chat de personnage. C'est plutôt en fait un livre sur les livres et ensuite un livre sur le don. Sur la partie livres sur les livres j'ai trouvé que c'était très sympathique. On voit là l'importance que les livres peuvent avoir pour une personne. Il y a plein de petites phrases qui sont très sympas, vous avez envie de surligner dans votre livre etc. Il y a vraiment des choses qui vont parler aux lectrices et aux lecteurs. Donc cette partie c'était assez sympa. Il y a aussi voilà cette partie deuil donc avec ce lycéen qui vient de perdre le seul membre de sa famille proche. Et donc vous voyez comment il va s'en sortir, les personnes qui vont l'aider. Encore une fois voilà cet aspect relation entre personnes, différentes d'amour, d'affection, d'empathie. Enfin bref plein de bons sentiments sur ce côté là c'était assez touchant. Par contre ce qui m'a vraiment vraiment déplu et j'en ai parlé avec La pièvre dilettante et j'ai vu aussi d'autres chroniques le relever, c'est que ce livre il est extrêmement moralisateur et je l'ai trouvé assez élitiste. En fait j'ai retrouvé ce truc très sympathique qu'on retrouve chez certains lecteurs. C'est-à-dire vous devez lire d'une certaine façon et vous devez lire un certain type de livre. Du genre vous voyez très bien une BD c'est pas lire, un audiobook c'est pas lire, il faut lire tant de livres par mois sinon vous êtes pas un lecteur. Mais vraiment j'ai trouvé que l'auteur du coup avec le ton de son livre et le discours qui tient c'était très très élitiste et ça m'a vraiment déplu, ça m'a vraiment gâché ma lecture parce qu'à côté de ça il y a vraiment des petites phrases sympas sur ce que la lecture peut apporter aux gens. Mais comme il y a ce côté hyper judgy en fait ça casse tout. Même sur les différentes aventures en fait que le narrateur traverse, certaines leçons en fait pour moi j'étais pas entièrement d'accord. J'ai trouvé ça que c'était un peu noir et blanc, enfin voilà je sais pas ça m'a pas plu et j'ai pas été la seule à avoir ce ressenti donc ça m'a rassurée et je trouve ça vraiment dommage parce que sans ça je pense que ça aurait été une lecture vraiment très très sympathique. C'est vraiment la lecture qui m'a déçue dans ces 4 livres japonais avec des chats et clairement c'est pas un livre que je recommanderais même si en soi il est très court et ça se lit très vite mais franchement lisez les mémoires d'un chat c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir fait une bonne propagande pour les mémoires d'un chat. C'est vraiment un livre qui me tient à cœur et que j'ai envie de faire lire à tout le monde même si vous êtes pas fan de chats je me dis que ça peut quand même passer et c'est vraiment des beaux sentiments, c'est vraiment je sais pas plein de types d'amour différents qui font plaisir, plein de personnages différents avec des vies différentes et vraiment je l'aime vraiment beaucoup ce livre donc lisez-le. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada